Je voulais un Scarlatti rouge sang, un Scarlatti très espagnol. Donc j'ai voulu ouvrir ce disque par une sonate au rythme typiquement espagnol. Il y en a plusieurs tout au long du programme. Vous savez que Scarlatti a vécu quasiment toute sa vie à la cour d'Espagne. Il a été très inspiré par la musique traditionnelle espagnole, notamment le flamenco. Et c'est un aspect de Scarlatti qu'on a peu exploré dans le passé. J'ai tout de même essayé de donner dans ce programme plusieurs aspects de ce compositeur. Avec les sonates virtuoses, celles peut-être qu'on attend plus facilement. Mais aussi des sonates plus lentes, plus opératiques. Je pense à la sonate K 208 qui prend à mon sens au piano moderne une dimension nouvelle, une dimension tragique, dramatique. Je pense toujours en écoutant cette sonate à une chanteuse d'opéra, une soprano seule sur une scène. ... 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 C'est quelque chose d'assez cohérent après des disques que j'ai enregistrés dans le passé, des disques consacrés à des compositeurs baroques comme Bach, Rameau, plus proche de nous le disque François Couperin. Je voulais absolument enregistrer ce compositeur, ça fait des années, des années que je le pratique, que je le travaille, depuis l'enfance, comme pour beaucoup de pianistes, c'est un compositeur qui m'est familier depuis l'enfance. J'ai attendu 2010 pour l'enregistrer, j'en suis très heureux. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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